J'ai conclu pour ce matin, pour l'instant, mais c'est le moment pour les déclarations des députés. La députée de London Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement ne veut pas prioriser les services de garde, ce qui force mes commettants à se retrouver dans une situation difficile. Une mère m'a contactée parce qu'elle a beaucoup de mal. Elle doit aider ses enfants avec leurs devoirs. Elle doit aller travailler le soir et elle est épuisée. Il y a un manque de place en garde à London. Elle ne peut pas dormir. Elle n'est pas la seule. Beaucoup de personnes m'ont dit la même chose. Ils ne peuvent pas trouver des places en services de garde, surtout dans l'est de la ville de London. Certaines mères se demandent s'ils devraient quitter leur emploi ou payer des frais exorbitants pour les services de garde. Il y a une vraie crise dans ce secteur à London. Les listes d'attente ne cessent de croître. Certaines installations ont été fermées et ils n'ont plus le personnel ni l'espace nécessaire pour accueillir toute la demande. Il faut assurer quand même la distanciation sociale dans ces centres aussi. Et ces centres doivent aider les enfants à faire leur devoir. Tout le long, le gouvernement ne priorise pas les travailleurs dans les services de garde pour les vaccins. On m'a dit le suivant. Je me sens très frustrée par rapport à la profession des professionnels des services de garde. Je pense que ces travailleurs ont été très résilients pendant la pandémie, mais il y a de plus en plus de pression sur ces centres. Monsieur le Président, les services de garde à London ont éprouvé beaucoup de problèmes. Il faut faire les investissements nécessaires pour aider les femmes. Merci. Le député de Whitby. Bonjour, Monsieur le Président. Dans le cadre de son engagement à Durham Vision Zero et à la sécurité routière, la municipalité de Durham embauche des élèves de l'école secondaire pour qu'ils puissent travailler en tant qu'ambassadeurs de Vision Zero. C'est un programme gratuit qui permet à certains ambassadeurs de travailler avec la région de Durham pour aider la police à mieux informer les cyclistes, les piétons et les chauffeurs par rapport à la sécurité routière dans la région de Durham. Ce programme offre beaucoup de bénéfices aussi aux étudiants. Par exemple, une bourse de 500 $ de l'expérience directe et 40 heures de services communautaires dont ils ont besoin pour l'école. Tout le monde peut postuler pour ce poste d'ambassadeur en ligne. J'encourage tout le monde d'aller sur notre site Web pour ce faire. Merci. La députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Les gens de Kitchener Centre m'envoient des raisons pour lesquelles il faut investir en santé mentale tout de suite. Je vous remercie. Les choses ne vont pas bien. Mais j'ai parlé à Helen Fisherman, directrice de CMHI Waterloo. Ils sont responsables de Here247, qui est une ligne téléphonique de crise pour des gens ayant des problèmes de santé mentale. Des gens, plus de 3 000 personnes font partie des listes d'attente pour des services de santé mentale et sont en train de languir sur ces listes. Des jeunes, des aînés, toutes sortes de personnes se sentent isolées et tristes. Les parents sont épuisés. Helen avait dit qu'en 20 ans, je n'ai jamais vu une telle crise. Ces gens nous demandent un cadre complet de services de soutien pour les gens ayant des problèmes de dépendance et de santé mentale. Les risques de rester sur les listes d'attente sont très importants. Les gens peuvent retomber en crise. Ils peuvent commencer à consommer des drogues et de l'alcool pour gérer leurs problèmes d'anxiété. Et ça devient encore pire pour des gens qui sont racialisés, qui sont sans-abri ou qui attendent des soins qui sont appropriés sur le niveau culturel qui n'existe pas. Donc, tout ne va pas bien. Merci. Le député de Paris Sound, Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Pour aider à freiner la propagation de la COVID-19, les quatre chambres de commerce de Muskoka vont fournir des trousses de tests rapides d'antigènes à des petits et des moyennes entreprises. Et je veux remercier les gens de ces chambres de commerce qui ont fait preuve de leadership. Ces chambres étaient parmi les premières pour participer à ce programme. Les entreprises ayant 150 employés ou moins peuvent faire recours à ces services au site Web www.rapidtestmoskoka.com. Ils peuvent recevoir des tests pour des gens asymptomatiques, ce qui assure la sécurité de leurs travailleurs et de leurs familles. Les entreprises peuvent recevoir assez de trousses pour deux semaines pour pouvoir faire des tests deux fois par semaine. Si quelqu'un a un test positif, cette personne va devoir ensuite faire passer un test PCR pour déterminer s'il a la COVID-19. Et ensuite, il va falloir rester en isolation pendant qu'il attend le résultat de son test. Ce programme est mené en partenariat avec le gouvernement fédéral et les chambres de commerce. Je veux remercier le ministre Vic Fideli de son rôle qu'il a joué dans ce programme. Nous reconnaissons le travail que ces quatre chambres de commerce à Moskoka ont fait pour cet effort. Merci. Le député de Kiewat-Nan. Ce matin, j'aimerais parler d'un enjeu très important qui se trouve devant les tribunaux, soit les traités. Il y a une cause qui implique une clause du traité Robinson-Huron qui a été signée en 1850, qui permet à certaines ordonnances en vertu de ce traité. Par rapport à l'exploitation des ressources, la Couronne peut augmenter les annuités. La rente a déjà été augmentée une fois en 1875 jusqu'à 4 $, mais la rente n'a pas été changée depuis. Puis, le gouvernement ontarien ni le gouvernement fédéral ne s'est attaqué à ce problème. Le chef de Kiewat-Nan a dit le suivant. Nous ne voulons pas faire recours à ce processus colonial pour régler ce différent par rapport à la mise en œuvre de ce traité. En l'absence d'une table de négociation, il faut utiliser le système des tribunaux pour appliquer les obligations de la Couronne. Avec la preuve qui a été présentée, les résidents comprennent maintenant que le traité a une entente sacrée qui doit être interprétée d'une manière qui bénéficie aux deux parties. Fin de citation. Monsieur le Président, on ne devrait pas utiliser le tribunal pour appliquer les traités. Ces communautés veulent aller de l'avant avec un renouvellement du traité. Et il faut que l'Ontario respecte ces traités. Merci. Merci. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous allons débattre de mon premier projet de loi et maintenant de député pour créer un système plus équitable. J'aimerais parler de l'importance de l'éducation d'haute qualité en Ontario. Les écoles représentent une partie très importante de la vie de nos enfants. Il est crucial d'avoir des écoles dans lesquelles les enfants se sentent entendus. Ils doivent pouvoir explorer leur opinion et avoir de la compassion. Mon projet de loi se concentre sur l'importance de la promotion de la diversité dans ces espaces. Mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Nous pouvons faire encore plus. Les écoles peuvent donner... peuvent présenter une occasion très intéressante pour le changement et le progrès. Nos enfants et nos communautés sont désavantagés lorsque les enseignants et les écoles n'ont pas assez d'appui. Les travailleurs en éducation se sentent abandonnés. Ils ont exprimé leurs préoccupations depuis longtemps. La pandémie a bouleversé notre système de l'éducation. Il y a de moins en moins d'enseignants de français. Et il y a encore des barrières systémiques pour les étudiants et les élèves racialisés. Donc, il est clair qu'il faut reconfigurer notre système d'éducation. Chaque enfant mérite une bonne éducation sans discrimination. J'ai hâte d'en parler plus ce soir. Merci. La députée de Barry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. La musique joue à Barry-Innisville. Le concours CBC Searchlight Music découvre... En fait, il y a quelque chose qui a lieu en ce moment chez moi. et une chanson qui s'appelle Coffee by the Sea de Tata Shiburki. Et il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Don Mucci. Donc, si mes cométents vont en ligne, vous pouvez aller en ligne pour voter pour votre chanson préférée. Ça montre l'importance de la musique pour les communautés. Barry Music Live est un groupe qui joue de la musique en ligne pendant la pandémie et ils ont déjà levé plus de 100 000 $ pour les organismes à but non lucratif local. Et ils ont aussi créé un événement qui s'appelle 705 Fundraiser qui aide les gens ayant des dépendances et ayant des problèmes d'alcoolisme. Je veux remercier les bénévoiles tels que Christine Gordon, Todd Pollard, Jordan Mathias, Samira Whitman, Mark Rogoisk et Brett Mason. Merci de votre travail. Je remercie aussi la conseillère de Barry qui a travaillé dans le cadre de ce projet. Je suis très fière de cette communauté. Merci. Le député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. La grande mère appelle pour de l'aide, mais personne ne vient. Elle se trouve dans un foie de soins de longue durée à but lucratif. Il n'y a pas assez de personnel. Le personnel est épuisé. Les résidents doivent attendre avec des couches souillées. Ils doivent attendre lorsqu'ils sont déshydratés. Parfois, ils ont plein de plaides-lits. Il faut sonner l'alarme. Les défenseurs sonnent l'alarme depuis des ans. Nous avons répété à plusieurs reprises les histoires tragiques des gens qui ont perdu la vie dans ces foyers. Pourquoi est-ce qu'on ne règle pas ce problème? Nos proches ont besoin de l'aide maintenant. Les néo-démocrates ont déposé des projets de loi pour augmenter les heures de soins directs ou des projets de loi pour permettre les gens à voir leurs proches qui se trouvent dans ces foyers. Mais il n'y a pas de sens d'urgence. Ce gouvernement ainsi que le gouvernement précédent souhaitent garder le statut quo. Les gens meurent de déshydratation. Le militaire publie un rapport horrifiant. Ce sont nos parents, nos grands-parents. Ils nous ont élevés. Ils nous ont tout donné. Mais dans le moment le plus difficile pour eux, nous n'avons pas appuyé ces gens. Ils ont beaucoup souffert pendant cette pandémie. Les conservateurs reçoivent des dons de ces foyers à billes lucratifs depuis beaucoup trop longtemps. C'est le moment de changer les choses. Nos proches ne sont pas des denrées, ce sont des êtres humains. Ils comptent sur nous. Faisons ce qu'il faut faire maintenant. Merci. Le député de Stormont Dundas, South Glengarry. Merci, Monsieur le Président. Je vais féliciter les individus, les entreprises chez moi à Stormont Dundas. Angeline Mordo, Payette, Julia Nassio. Ces deux femmes ont créé une campagne GoFundMe pour mener un événement, pour organiser un événement qui s'appelle le jour des super-héros, le 28 avril. Ils voulaient donner des bracelets à tous les enfants. Ils pensent que les enfants méritent un bracelet qui dit héros. Et moi, je pense... Moi, je le pense aussi. Ces femmes ont aussi organisé un événement au Dairy Queen pour créer un muraille qui dit que nous appuyons nos héros des premières lignes. Ils ont embauché un artiste local pour faire cette muraille. La communauté peut soumettre d'autres idées à cette organisation et pourrait gagner un prix aussi. Il faut appuyer tout le monde pendant cette crise. Il faut que tout le monde appuie les uns les autres. Merci. Merci. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. De plus en plus de familles souhaitent venir vivre au Kitchener du sud-ouest. Cette partie de mon comté est la région avec la population qui croît le plus rapidement au Canada. Et il y a beaucoup de demandes pour des installations de loisirs locales. Il y a quelques années, j'ai rencontré le maire Barry Vervanovic pour discuter des plans pour un nouveau parc qui aurait un des plus grands terrains de jeu de la ville ainsi qu'un centre aquatique et des terrains de jeu et des terrains de football aussi. J'ai des petits-enfants, donc je pense qu'ils me regardent sur la télévision en ce moment, donc bonjour. Je sais que c'est très important pour mes enfants de pouvoir jouer près de la maison. Donc j'appuyais ce projet. J'étais fière de couper le ruban pour ouvrir la première partie de ce parc. Mais ce n'était que le début. Hier, c'était un honneur d'annoncer avec le ministre de l'Infrastructure que 24 millions de dollars seraient alloués pour bâtir le centre aquatique. Et ceci a été fait grâce au programme d'infrastructure créé par notre gouvernement. Il y aura des piscines et d'autres installations qui permettent aux familles de jouer ensemble. Beaucoup de personnes ont travaillé d'arrache-pied pour réaliser le projet et je suis très fière de ce projet. C'est tout le temps qu'on avait. vu la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada